Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment saisir un middle kick. Donc c'est des techniques qui peuvent être utilisées dans plusieurs sites de pieds-poings, notamment en sanda. Donc, il y en a trois principales. On va se mettre de l'autre côté. Là, quand elle m'attaque, la première, je garde toujours ma base ici de protection. D'accord ? Donc, toujours protéger de la tête au coût. Boum ! D'accord ? Comme j'ai déjà dit dans la vidéo sur comment bloquer les middles, ça ne suffit pas parce que la force d'une jambe contre votre avant-bras, il y a des chances que votre avant-bras souffre et que vous ayez bien mal. Donc, on va aller attraper comme ceci. D'accord ? Boum ! Ce qu'il faut faire là, c'est un petit peu comme si j'allais faire une sorte d'hupercute par en dessous. Et je vais tourner vers la frappe. Quand elle vient m'attaquer, là, boum ! Je vais le régler. Boum ! Boum ! Boum ! Ok ? Donc ça, c'est le premier blocage. Vous pouvez le faire du côté de l'avant ou s'il m'attaque de l'autre côté. Boum ! Je vais le faire ici aussi. Boum ! Boum ! Boum ! Ok ? Première possibilité. Deuxième possibilité, ça va être venir par-dessus le coup de pied, décaler et avoir la main ici en protection. Ok ? Donc, il va venir m'attaquer là. Boum ! Ce qu'il faut faire, c'est venir attraper, serrer, relever. D'accord ? Relever. À l'impact, on ne fait pas ça. On vient relever comme ceci. Relever. Si vous l'amenez trop contre vous, vous prenez trop d'impact, le fait de relever, ça va diminuer l'impact que vous prendrez. Et en plus, je me décale. Boum ! Là, si je mets toi ici. Voilà. Un petit peu par là. Hop ! Vous avez le décalage. Boum ! Et j'ai ma main en protection. Boum ! Protection ici. Au cas où elle essaie de frapper. Ok ? Après, bon. Je vous en mets en moyen de la faire tomber. Je peux faire la même chose de l'autre côté. Boum ! Je viens décaler. Alors, ce qui est important, c'est de ne pas faire un mouvement. Souvent, c'est important d'avoir des mouvements qui sont plutôt courts et compacts. Mais là, pour la saisie, pour une fois, il faut aller assez large. D'accord ? Si vous allez trop court et que c'était un high kick, vous le prenez plein de tête. D'accord ? Donc, quand elle va m'attaquer, je vais pas faire un petit mouvement. Ouais, mon peu un peu. Voilà, je vais pas faire un petit mouvement comme ça, on risque de le rater. Mais, il y a un large. Ici. Boum ! Et je relève. Ok ? Ça, c'était la deuxième possibilité. Troisième possibilité. Voilà. Ici, je vais venir passer en dessous avec le bras du côté où elle m'attaque. C'est important, quand elle attaque, là, de stopper une bonne partie du coup de pied avec l'opposé, là. D'accord ? Parce que si vous faites uniquement ça, vous allez prendre un impact, là, qui est assez important sur le biceps. Après, vous allez avoir du mal à frapper avec votre bras. D'accord ? Quand vous prenez un coup, c'est un peu l'équivalent d'une béquille sur la cuisse. Vous avez du mal, après, à utiliser votre cuisse. Là, là, ça sera pareil sur le biceps. Donc, bien être efficace, là, sur le blocage. Vous voyez ça ? Et attraper. Voilà. Et je rentre dedans pour tout de suite mettre la personne en déséquilibre. Sur toutes les saisies qu'on a comme ça, il ne faut pas reculer. Ok ? Il ne faut pas reculer, sinon vous donnez déjà de la distance à la personne pour continuer à enchaîner. Et vous n'allez pas réussir à vraiment la mettre en déséquilibre. Donc, quand elle attaque, ici, je rentre dedans. Boum ! Je rentre dedans. Ok, même chose de l'autre côté. Là. Donc, là, ce que vous pouvez faire pour travailler, en fait, vos saisies correctement, c'est que vous mettez face à face. Vous mettez, par exemple, un round de 3 minutes. Et chacun votre tour, vous attaquez une fois en middle. Et vous travaillez, vous ouvrez une des saisies. Allez. Ok, vous voyez ça comme ça pendant 3 minutes. Vous pouvez également placer un enchaînement de points avant. C'est-à-dire qu'on est là, je vais placer un enchaînement de points et boum, elle vient attraper. Pareil, à son tour, hop, 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 et j'attrape. Et ainsi de suite. D'accord ? J'essaie de travailler les 3 types de saisies différentes. Allez, bon entraînement. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ces exercices. Si vous avez des problèmes en les exécutant. Et à bientôt.